C'est parti ! Il n'y a pas beaucoup de geeks. Un tiers déjà. Un tiers, je ne sais pas. Tu peux y aller ? C'est bon ? Tu veux parler avant ? Tu as quelque chose à dire ? N'oubliez pas les posters ! Ouais ! Voilà, donc je vais commencer par me présenter. Donc... Ah ! Premier truc. Je suis collé, j'ai les slides. Il n'y a pas de gris. Et si vous avez une connexion internet ou n'importe quoi. Je les ai mis en ligne là. Alors, voilà, c'est tout petit. Voilà. Donc... Ça marche aussi peut-être avec un iPhone ou un iPad. Donc, comme ça, vous pourrez suivre les slides en direct avant, maintenant ou après. Voilà, je fais « best effort » comme on dit. Donc, je me présente brièvement. Julien Viette. Donc, je fais du Java depuis 97 ou 98. D'abord, le cadre de l'école, tout ça. Et en fait, mon métier, c'est d'être... Je développe du logiciel open source depuis dix ans, maintenant. Donc, je fais de l'open source depuis longtemps. Mais j'ai la chance de pouvoir... L'opportunité de pouvoir vivre de... De travailler pour une entreprise. En fait, plusieurs. Qui développe des produits open source. Donc, je fais de la R&D, principalement. Donc, avant, j'étais chez JBoss. De 2003 à 2008. Et depuis 2008, je suis chez Exo Platform, un éditeur de logiciels open source français. Et international aussi, d'ailleurs. Et donc, ma mission officielle, c'est... En fait, chez JBoss, j'ai commencé en faisant un peu de tout. Et j'ai commencé après à faire du portail. Donc, j'ai commencé le portail JBoss Portal. Et chez Exo, je fais aussi du portail. Donc, ça, c'est ma mission officielle. Parce que je fais plein de choses à côté, officieuses, dont je vais parler après. Donc, du portail, les portelettes, tout ça. Voilà. C'est super. Et je suis... Voilà. Donc, j'habite Marseille, au sud. Je n'ai pas l'accent de Marseille, parce que je ne suis pas de Marseille, au départ. Ma petite fille, elle a l'accent de Marseille, maintenant. Puisque maintenant qu'on habite à Marseille. Donc, c'est assez déroutant. Ça ne dit pas « maison », il dit « maison », comme ça. Trois ans et demi. Et donc, à Marseille, comme je travaille chez moi, la plupart du temps, pour faire de l'open source, j'ai monté le Marseille pour rencontrer plein de gens comme vous, en fait. Et ne pas être seul. C'est vraiment le plus. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens formidables, de me faire des amis. Non, j'en avais avant, mais... J'en ai plus. Des amis, pas des amis Facebook. Facebook, j'en ai plus. Donc, mission officieuse, voilà. Donc, j'écris beaucoup de logiciels. Vraiment, je suis passionné de ça, écrire du code. Je fais ça depuis... J'ai commencé à 7 ans ou 6 ans, un truc comme ça, sur l'Apple 2 de mon père. Après, quand j'ai eu un Amiga, un Atari, j'ai fait des démos de l'Assembleur et tout. Quand j'avais ma HP 48 aussi, je faisais de l'Assembleur dessus. C'était cool. Et le Java, c'est sympa aussi, depuis 15 ans. Voilà, donc ça, c'est mes... Voilà, je fais un peu de pub pour mes projets. Bah oui, je repassais sur les contacts. Donc, ceux qui sont importants, le mail, Twitter, si vous voulez me suivre. Comme ça, j'aurai plus de followers. Et Github aussi. Alors Github, si vous pouviez me follower sur Github, ça serait génial. Parce que sur Github, il y a un top des 200 plus actifs. Mais pour être dans ce top, il faut avoir plus de 150 followers. Donc, il y a plein d'imposteurs dans ce top. Donc, si vous voulez être quelqu'un qui n'est peut-être pas un imposteur, suivez-moi sur... Alors, starrez-moi, suivez-moi, je ne sais plus ce qu'il faut. Mais il faut plus de 150. Peut-être que j'en donner deux, trois, ce ne sera pas mal. Je ne suis pas beaucoup. Ceux qui en ont beaucoup, en fait, c'est des évangélistes qui ont des petits projets sur Github pour montrer les démos de leurs trucs. Et eux, ils ont plein d'amis, ils ont plein de followers et du coup, ils ont des trucs actifs, tout ça. Donc, pour une émission officieuse, sur Github, les projets, donc Crash... Qui connaît Crash ici ? Allez, bon, pas beaucoup de personnes, donc c'est cool. Ça veut dire que je vais pouvoir toucher plus de personnes. Donc, Crash, c'est un shell pour la JVM. Donc, c'est LE shell pour la JVM. Donc, j'ai eu un... Donc, ça fait plus de trois ans. Donc, c'est sûr... Ah, je n'ai pas mis... Crashhub.org, j'ai vraiment dû le mettre. Un tools in action à Devox. Alors, il y a eu un quickie l'année dernière. Il y a eu un tools in action à Devox à Envers en novembre. Et là, on m'a appris qu'il y aurait un tools in action. Enfin, je le savais, parce que j'avais subité, mais que ça a été accepté pour Devox qui arrive là. Donc, 30 minutes de démo sympa. Un autre projet, Wikbook, j'en parle brièvement. En fait, ça intègre le moteur de rendu des Wikis de XWiki. Et le but, c'est de faire du docbook dans des projets Java en incluant du source code, voilà. Donc, moi, je m'en sers, en fait. J'ai développé ça pour les autres projets que je fais où j'ai fait de la documentation. Et le but, en fait, c'est d'avoir des exemples écrits en Java qui sont inclus dans la documentation via le Wiki. Et donc, comme ça, on est sûr que les exemples compilent toujours, marchent toujours. Et voilà. Et Jouzou, c'est un framework web qu'on va voir un peu, en fait, que j'ai commencé aussi l'année dernière. Voilà. À propos de mon employeur, donc, je travaille pour ExoPlatform, j'ai déjà dit. Donc, aujourd'hui, l'orientation de produits, c'est l'Enterprise Special Platform. Donc, en fait, pour résumer, c'est Facebook, mais pour l'entreprise. Donc, dans Facebook, vous avez vos amis. Dans l'entreprise, comme ça, vous avez vos amis. Vous savez ce qu'ils font. Donc, il y a toute cette couche sociale. Et donc, tout ça, au-dessus de la collaboration. Donc, savoir qui a édité un document. On peut commenter. On peut aimer. On peut... Je ne sais pas. Non, on ne peut pas ne pas aimer comme Facebook. Et c'est très extensible. Donc, il y a notre blog. Notre blog, il est pas mal, parce qu'on, depuis quelque temps, on fait pas mal, maintenant, d'orientation technique. De temps en temps, je poste dessus. Donc, voilà. D'ailleurs, les features, c'est du tout-en-un autour du plateforme sociale. Donc, voilà, les forums, le calendrier, l'ACM, le cloud, bien sûr. Wiki, Dashboard, Lancer, tout ça. Donc, alors, d'abord, intro à Jozoo. Oui. Alors, Jozoo, voilà, c'est un framework MVC que j'ai commencé l'année dernière, en octobre. Non, tout seul. C'est un projet pirate au départ. Parce que si... Quand on fait un framework web, si on dit aux autres, je vais faire un framework web, personne ne va vous encourager à le faire, en fait. Et c'est vrai dans tout, en fait. Pourquoi tu le fais, ça existe déjà. Donc, la motivation, en fait, c'est que, bah, quand je suis allumant du portail, il n'y avait pas de framework web pour les portelettes, et qui était bien. Et je me suis pensé que c'était une erreur, en fait, des gens qui font de l'open source et des portails, c'est d'avoir fait l'aspect des portelettes et de se dire que tous les autres framework web du monde vont magiquement, demain, marcher sur les portelettes. Les portelettes, c'est un peu comme les servlettes, en fait. Aujourd'hui, plus personne n'écrit du code en servlettes, c'est trop bas niveau. Bah, les portelettes, c'est... Alors, c'est un peu plus haut niveau, mais c'est quand même bas niveau. Donc, le but, c'est d'être productif, puissant, simple. Donc, j'ai commencé comme ça, puis finalement, ça marche aussi bien pour les servlettes. Donc, modèle MVC, ça c'est classique, je vais vous apprendre. Bah, pourquoi ? Parce que tout le monde sait en faire. C'est facile, ça marche. Et ça laisse beaucoup liberté, c'est-à-dire que ça ne vous emmerde pas avec des trucs à la camp. Donc, plusieurs runtime, comme j'ai dit, servlettes, portelettes. Et puis, j'ai un petit proof of concept sur Vertex pour tester des choses un peu asynchrones, des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas encore très... Ça marche, mais c'est pas encore très avancé. L'intérêt de Vertex, ce qui est sympa, c'est que Vertex, on peut compiler en live le source code. Et Jouzou permet de faire ça aussi, donc ça s'intègre pas mal. Voilà, donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble, le minimum projet Jouzou, quand vous le créez à partir de l'architecte Mavel. Alors oui, alors là, il y a du clair. C'est un screenshot. Je pouvais pas faire du Photoshop rapidement. Donc voilà, donc le truc de base, un contrôleur, un fichier package.info. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Qui ne connaît pas un package.info.java ? Voilà, donc ça représente en fait un package en Java. Et dessus, on peut mettre de la javadoc. Donc c'est tout en haut en fait. Là, c'est le minimum, on écrit juste package comme une classe. Puis après, il n'y a plus rien du tout. On peut avoir des importes. Et l'intérêt, c'est qu'on peut mettre des annotations sur les packages. Donc dans le cas de Jouzou, quand on fait une application, on fait... Alors c'est tout en haut. Jouzou, « at Jouzou.application ». Donc là, je crée une application. Et donc l'application, c'est tout ce qui est après dans l'art en fait. C'est tout ce qui est autour. Il ne s'en occupe pas. Donc après un contrôleur. Donc template index. Donc comme on va le voir, Jouzou utilise la JSR 330 at inject, et ça marche avec Jouz, Spring et Weld, enfin CDI. C'est qu'ils utilisent beaucoup l'IoC, en fait, c'est qu'ils utilisent l'IoC, l'intérêt c'est de tout injecter ensemble et ça marche bien. Donc là, un template injecté dans un contrôleur, et une méthode d'invocation, une vue, at view, qui utilise le contrôleur pour renvoyer une grâce. Et en bas, le template, enfin l'HTML. Voilà, donc Jouzou, c'est une usine à plugins. Donc venant de l'Open Source, j'ai beaucoup observé, et j'ai remarqué que la plupart des projets qui avaient une forte communauté étaient des projets qui ont ce que j'appelle, de développeurs, enfin, les usines à plugins, c'est-à-dire tous les projets qui ont un corps relativement petit, mais qui vous permettent de contribuer à cette forme de plugins de manière découplée du corps. C'est-à-dire, quand on veut rajouter une fonctionnalité, on n'a pas à toucher le corps. C'est-à-dire que dans Jouzou, alors les exemples connus, c'est par exemple Jenkins, c'est une usine à plugins. Maven aussi, c'est que des plugins autour. Et donc, j'aime bien ça, ça permet de détendre facilement. C'est assez dur à faire au départ, je trouve. Et donc Jouzou est une usine à plugins, donc deux types de plugins. Les plugins à l'exécution, c'est ça que vous avez l'habitude, mais aussi les plugins à la compilation, puisqu'aujourd'hui on est dans un PT. Voilà, donc à propos de l'injection, pour vous montrer qu'en fait au runtime, donc ça, c'est la partie runtime, tout est un plugin. Donc voilà, j'ai mon contrôleur, le template plugin, il crée des templates qui en fait, il crée des objets. À partir du HTML, on verra qu'il crée des objets qui représentent les templates, il les injecte. Après, on peut aussi bien-sûr injecter ses propres services, le routeur, tout ça en fait. Donc ça, c'est la glue, la structure du framework. Ben voilà, donc une chose intéressante de Jouzou, c'est la gestion de la configuration. La plupart du temps, on se pose des questions, quand on a une configuration en base d'annotations, la question c'est, effectivement, si on met toute notre configuration dans des annotations, et qu'on veut changer la configuration, il faut recompiler le projet, ce qui souvent n'est pas acceptable. Donc après, l'idée, c'est de surcharger ça par du XML, des mécanismes différents. Et en fait, l'approche qu'on a choisie, basée sur APT, c'est plutôt que de passer par ça, de passer par les objets qui sont compliqués, c'est de générer, à partir des annotations, générer la configuration, et après la charger. Donc plutôt que de faire en deux étapes, génération et chargement. Donc ça permet de faire deux choses. La première chose, ça permet de vérifier la configuration du fichier, en fait, globale. Donc un fichier de configuration globale. Et après, ça permet de modifier le fichier pour quelle exécution on puisse le modifier. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au trait... Donc là, je vais laisser un peu de côté Jouzou. On verra après des exemples. Donc là, c'était l'intro, c'est des exemples sur Jouzou après. Donc là, on va passer au traitement d'annotations pour les geeks. Donc avant, un petit sondage. Donc je vous demandais d'essayer de tous répondre. En fait, je voudrais savoir ce que vous utilisez, est-ce que vous utilisez comme IDE ? Est-ce que vous utilisez comme système de build, en fait ? Donc, qui utilise Eclipse, ici ? Ouais, pas mal de monde. NetBeans ? Personne. Ok, j'avoue que c'est sûr. Et IntelliJ ? Donc ça, c'est les geeks. Ok, j'ai une majorité d'Eclipse, c'est pas mal d'intelligier quand même. Et pour le build, qui utilise Maven ? Qui utilise autre chose que Maven ? On va dire Hante ? On va dire Hante. Gradle ? Il y en a. Autant que Hante. Ok. Et donc... Parce qu'après, il y a des combinaisons qui utilisent Maven et Eclipse en même temps, mais qui utilisent... Non, c'est important, comme ça, je sais, moi, ce sur quoi je peux faire l'emphase. Voilà, donc, on va commencer par le support des outils. Bah, comme l'on dit Gilles, alors je vais passer le brièvement là-dessus. Comme l'on dit Gilles et Dimitri, donc c'est basé, en fait, enfin c'est basé sur J2SE6, depuis J2SE6, voilà, sur javax.notation, plug-able annotation, processing API. Javax en modèle, bah c'est le... Alors ça, on peut s'en soucier, enfin si on est obligé de s'en soucier, c'est ce qui définit les types à la compilation, donc ce dont Dimitri et Gilles ont parlé, les éléments, les mirrors, tout ça. Et javax.tools, j'en parle un peu, c'est un peu lié à ça aussi. Ça, c'est intéressant, c'est une API, alors il n'y a pas beaucoup de classes, c'est pour invoquer le compilateur Java dans votre code. Donc vous pouvez l'utiliser pour faire des tests unitaires de notation processing, ou compiler, ou même faire un peu comme du groovy, tout ça, enfin avoir un Java un peu plus dynamique, en fait, donc compiler du code au runtime. Donc c'est intéressant. Deux compilateurs, Oracle, bah maintenant c'est un plan, on l'appelait ça Sun, c'est Javax, que vous connaissez tous, et l'autre c'est EC, ECJ, je l'appelle comme ça, quelqu'un l'appelait Jax, je ne sais plus si ça s'appelle encore Jax. Voilà, et donc pour les IDE, donc voilà, donc les trois IDE dont j'ai parlé avant, donc ça c'est pas les votes que vous avez dit, ça ressemble, attendez. Ça, ça représente en fait le support que moi je donne, auquel moi je pense pour le scoring, pour le support d'annotation processing. Alors ça, ça prend les dépassettes parce qu'après, quand on utilise un IDE, on peut utiliser avec ou sans lavene, et dans ce cas-là, ça change pas trop les choses en fait. Mais voilà, le meilleur c'est Eclipse. Pourtant je suis un fan de l'Intellige, j'utilise l'Intellige depuis... depuis longtemps... la version 1.5, un truc comme ça, en 2002. Mais je reconnais qu'Eclipse est de loin supérieur. Sur ça ! Donc avant tout, quelques bonnes pratiques. Ouais, parce que c'est important. Donc, alors là c'est beaucoup... Moi je fais de l'annotation processing depuis 2-3 ans, donc c'est beaucoup des retours d'expérience en fait, moi aussi. Donc le logging, effectivement vous n'avez pas de loggeur quand vous faites ça, du annotation processing. Donc moi ce que je fais, c'est que je génère un fichier dans le source output. Alors ça, ils en ont pas vraiment parlé, et j'en parle pas bon non plus. Enfin c'est maintenant. Quand vous générez des choses dans APT, vous avez deux outputs, alors vous avez plusieurs inputs, vous avez deux outputs, vous avez le source output, qui est là où on va générer du source code, qui après va être recompilé ultérieurement par Javac, toujours dans la même unité de... pas une unité, mais la compilation. Et il y a le class output, en gros c'est les classes. Donc là vous pouvez soit créer des ressources, vous pouvez créer directement des fichiers points de classe. Enfin, Dimitri et Gilles ont montré qu'on pouvait créer des fichiers Java qui étaient après recompilés en classe, mais on peut directement générer des points de classe si on veut aussi. c'est plus dur à faire. Voilà, donc mon conseil c'est de mettre ce fichier dans source output, parce que justement il sera pas dans la classe. Alors après essayez de le nettoyer aussi, si vous stockez, comme Dimitri, vous avez un truc dans le SVN là, les sources générées. Voilà, donc c'est parce que c'est facile à trouver, et aussi parce que, suivant ce que votre utilisateur va faire, parce que si vous faites un dashboard pour vous, il n'y a pas de problème, vous pourrez débuguer. Mais pour les autres par contre, on ne sait jamais ce qui se passe. Donc effectivement, ils vont l'utiliser dans Eclipse, dans IntelliJ, dans Javac, dans Maven, en dehors de Maven, dans Gradle. Donc là c'est facile à trouver, c'est séparer des classes. Et le dernier conseil effectivement, c'est qu'on peut avoir des compilations successives, c'est-à-dire des rangs successives. Donc ça, ce fichier, s'il n'existe pas, il faut le créer, s'il existe, il faut l'ouvrir et rajouter derrière en fait, pas comme un log en fait. Donc, reporter une erreur. Oui, on peut faire, on peut reporter des choses en fait, ce n'est pas forcément une erreur, c'est reporter des choses. Donc on a l'objet Messenger qui permet de faire ça. Donc on peut, ça correspond à ces petites icônes d'Eclipse, on peut faire des warnings, des erreurs, des notes. En général, le warning fait échouer la compilation. Et quelque chose qu'ils n'ont pas mentionné, c'est quand on fait un report, on peut spécifier un élément du source code, une classe, une méthode, un constructeur. Et on peut aussi spécifier une annotation qui est sur cet élément. Donc ça permet de contextualiser l'erreur. Donc quand vous reporter une erreur par exemple sur une classe, dans Javac, quand ça va échouer, ça veut dire, ça vous donne exactement l'endroit où l'erreur s'est produite. Et dans Eclipse, ça va vous désigner cette... Enfin sur le... Si il y a un temps de faire une dame, après on verra, ça vous met du rouge sur l'élément qui est en erreur. Donc l'intégration avec l'IDE, en tout cas dans Eclipse, est vraiment très bonne pour ça en fait. Donc mon conseil, c'est quand vous reportez une erreur, essayez de le contextualiser au maximum. Pas pour vous, mais pour l'utilisateur. Comme ça l'utilisateur peut être lui, celui qui l'utilise, peut corriger ses erreurs et recompiler. Gestion de vos bugs. Quand vous faites un processeur, le processeur ne peut pas lancer d'exception. Donc vous devez tout gérer. Mais mon conseil, c'est d'attraper l'exception exception. Parce que si vous la laissez passer, ça peut faire des internal errors dans Javac par exemple, selon les versions de Javac. Et donc ça peut être mal perçu. Donc quand je dis c'est l'erreur compilateur, c'est-à-dire selon mes versions, le compilateur peut dire il s'est passé une erreur dans un processeur, ou le compilateur, on peut dire, peut reporter... Enfin ça peut être reporté comme une fêleur du compilateur que vous avez peut-être déjà vu parfois. Donc génération. Quand on génère du source code, en fait on peut indiquer plusieurs éléments. Donc les fameux éléments, en général, effectivement quand vous faites de la notion processing, vous générez du source code en réponse à un élément, une annotation qui existe, et cette annotation elle est sur un élément. Donc quand vous créez ce source, vous donnez ces éléments, et donc ça permet... Alors dans Javac il n'y a aucun intérêt, dans maven Javac, parce que de toute façon vous faites généralement maven clean compile, maven clean install, et donc là Target il dégage. Et dans le cas d'Eclipse où c'est incrémental, on le verra après, ça permet à l'IDE d'établir une relation entre les éléments. Et donc quand vous supprimez cet élément, lui en cascade il va supprimer les éléments que vous avez générés pour faire du nettoyage. Voilà. Donc maintenant à propos de la génération, qu'est-ce qu'on peut générer ? Du source Java, du bytecode ou une ressource, une ressource c'est n'importe quoi, qui n'est ni du Java ni de classe, et où, je l'ai dit avant ça, dans classe output ou dans source output, on peut la peine répéter. Donc le cycle de vie, ça c'est un peu compliqué, enfin compliqué, c'est à savoir. En fait on peut écrire un fichier qu'une seule fois par round, alors on a plusieurs rounds, je ne vous en ai pas beaucoup parlé vous. En fait quand on compile, la manière dont ça se passe, c'est que le compilateur, il va d'abord définir, enfin il va analyser la structure de tous vos fichiers sources qui sont en train de compiler, à partir de ça il va créer les éléments qu'on a vus avant, et après il va appeler tous les processeurs en fait, donc la compilation n'est pas encore terminée. Il va appeler un processeur, quand vous faites un processeur, vous dites que les annotations vous êtes intéressés. Alors vous pouvez dire je suis intéressé par toutes les annotations, vous pouvez dire je suis intéressé par par exemple, at-inject. Et dans ce cas là, si le processeur, le compilateur voit un at-inject, il va savoir que votre processeur s'intéresse, et il va donc dire tiens voilà, du at-inject, faisons ce que tu en veux, et donc ça, ça fait un round en fait. Et puis vous en réponse, alors après il peut y avoir d'autres rounds parce qu'il y a d'autres annotations, mais en réponse de ça, vous pouvez générer du source code, et ce source que vous générez peut contenir lui-même des annotations. Donc ça refait des rounds successifs comme ça, ça pourrait même ne jamais s'arrêter. C'est peut-être marrant. Et une fois que c'est terminé, Java, il relance encore, il rappelle encore une fois tous vos processeurs pour dire c'est terminé, comme ça vous pouvez faire du cleaning. et à ce moment-là, alors je ne sais pas si j'en parle après ou pas, si vous émettez du source code à ce moment-là, et bien en fait il ne sera pas compilé, parce que pour Java, parce que pour lui, vous auriez dû le faire avant. Voilà, et une fois que ça c'est terminé, il prend tout ça, et puis il génère du... à ce moment-là il n'a pas regardé trop, je pense, je n'en suis pas sûr, je pense qu'il n'a pas trop regardé ce qu'il y avait dans les méthodes qui ont été écrites, c'est-à-dire le code en fait, il n'a pas encore regardé le code, ça ne l'intéresse pas à ce moment-là. les fichiers, les types, tout ça. Et après, je pense à ce moment-là, il fait beaucoup de choses, donc c'est tout. En fait, ça intervient assez tôt dans la phase de compilation, le administration processing, et après il se passe encore beaucoup de choses, et à la fin, il prend tous les fichiers code qui ont... tout ce qui a été écrit, il le met sur le disque. Donc voilà. Pour l'histoire des rounds. Donc en fait, on peut créer par round, on ne peut créer qu'une seule fois des fichiers. Donc si... Donc l'idée, c'est plutôt qu'on faisait du contenu que pas l'écrire tout de suite, enfin quand c'est compliqué, si vous êtes susceptible de modifier deux fois le même la même chose, c'est plutôt de garder une map, une sorte de cache de tout, et à la fin du processing, enfin du round, de tout écrire à ce moment-là. Voilà. Et la chose à savoir, c'est que effectivement, vous pouvez écraser les fichiers existants ici dans le round précédent, mais ça je ne l'ai pas dit dans le slide, que pour des ressources. c'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier du Java existant, ou des choses comme ça, ou des classes. Enfin des classes, je n'ai pas essayé. Génération de Java, ben si, voilà, je l'ai dit. Donc avant le dernier round, conseil à noter le source code généré avec AdGenerated, et indiquer les éléments origines fichiers, donc ça je l'ai déjà dit. car votre code, oui ça votre code peut utiliser le code généré, alors effectivement ça ça paraît bizarre, faute ou pas bizarre. En fait, quand vous générez du source code, un des trucs super dans APT, c'est que votre, comment dire, votre code en fait peut utiliser du code qui n'a pas encore été écrit. Donc voilà. Donc on verra des exemples après, des exemples. Donc un exemple dans, ben voilà un exemple de Jouzou, alors là c'est, ben si c'est ça. Alors là il y a plusieurs choses à regarder. Alors j'ai mis en couleur les choses qui sont, alors je ne sais pas si les couleurs par contre on les voit. Bien. Les choses qui sont similaires, enfin qui se rapprochent, qui sont en relation. Voilà. Donc ça c'est un contrôleur, et donc dans Jouzou, quand on compile ça, la notation addView, donc elle va être processée, elle va créer donc une classe compagnon qui s'appelle controller underscore, qu'on ne voit pas ici. Et donc la méthode, celle-ci en fait, ou celle-ci par exemple, c'est action, c'est une action. En fait toutes les méthodes, donc action, view, alors il y en a d'autres aussi, vont être générées dans le compagnon pour avoir une version typée en fait de, enfin pour avoir une version similaire dans le, alors je ne sais pas comment dire, c'est compliqué, dans ce truc-là. Et donc, non en fait l'intérêt, l'intérêt c'est qu'en général, quand on crée une URL en fait, en général on doit créer, enfin souvent les framework nous obligent nous-mêmes à créer les URL à la main, ou à utiliser un framework, quelque chose qui est détypé. par exemple, dans jacx.rs, quand vous créez une URL, vous devez utiliser un URL builder, qui est assez compliqué à utiliser, qui n'est pas naturel. Et donc là, ce que ça va faire, contrôleur underscore point update, c'est que ça va générer la bonne URL pour invoquer ça en fait, basé sur la route, tout ça en fait. Donc là l'intérêt c'est que c'est typé, si quelqu'un, on ne peut pas gérer une URL qui n'existe pas, ben ici c'est une string, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être un objet, ça pourrait être un integer, ce type de chose. Et l'autre intérêt c'est que, effectivement, c'est type safe en fait, c'est pas vraiment type safe, je sais pas comment on appelle ça, mais, donc ça permet de faire ça en fait, dans mon cas de Jouzou, l'initiation processing. Alors l'autre chose que ça permet de faire aussi, c'est l'ID, vous voyez, ID, ID, en fait, comme on accède toutes les informations au moment du processing, on a accès, au runtime, en général, on n'a pas accès à cette valeur-là, l'ID. On y accède à partir de Java 8, dans Java 7 et Java, enfin, Java 7 et Java 6, on peut y avoir accès, je mentirais en disant qu'on n'y a pas accès, mais on n'y a pas accès par l'API de réflexion officielle. On peut y avoir accès en analysant le bytecode. Et à la compilation, voilà, donc dans Jouzou, on l'utilise pour dire, voilà, on l'utilise pour ça en fait, ID, ID, pour faire la correspondance entre, par exemple ici, la route, et ID correspondant dans la méthode. Voilà, donc retour à l'initiation processing, donc génération, donc l'avant, on a vu la génération de sources, ce qu'on peut faire avec, génération de ressources, voilà, donc on donne une location, alors la location c'est, en général, le source output, ou le class output, dont on parlait alors. On donne un package, et on donne un relative name, alors ça c'était un truc, un truc de Gilles, j'étais pas au courant. En fait, on peut donner un relative name, un non-relatif, mais on peut dire, par exemple, meta-inf, slash ressources, donc on peut... Au début, je pensais qu'on ne pouvait pas créer des filles dans meta-inf, parce que meta-inf contient tiret, et donc c'est pas un package Java, donc on ne pouvait pas dire meta-inf, ici plutôt, mais en fait, on peut le faire comme ça, donc ça c'est un petit truc, ça vous intéresse. Et aussi, là on peut donner aussi les originating elements, en fait, ce qu'on avait avant. Donc, dans Jozoos, on l'utilise, pour compiler des fichiers less en CSS, donc je ne vais pas vous demander, qui connaît less ici ? Ouais, il faut que j'explique. Bah less, c'est une sorte d'extension de CSS, pour factoriser les choses, on peut avoir des mixings, des variables, et donc en fait, bah less, c'est utilisé beaucoup, par exemple, par tutor bootstrap, tutor bootstrap, le CSS, qui connaît tutor bootstrap ici ? Ouais, pas comme ça. Donc ça permet donc, par exemple, tutor bootstrap, ils ont une CSS, mais dans la CSS, vous avez des couleurs, tout ça, et si vous voulez une version tutor bootstrap avec vos couleurs à vous, bah en fait, plutôt que d'aller prendre le less de CSS, tutor bootstrap, et de changer toutes les couleurs, vous prenez le less, il y a un sheet variable, vous changez les variables, et vous régénérez le CSS à partir du less. Et dans le cas de Jouzou, le plugin, donc ça c'est un plugin de compilation seulement, quand on a notation à class, on lui dit, par exemple, tutor bootstrap.less, minify true, et donc lui, il va prendre le less, et il va le compiler en CSS pendant la compilation du projet Java. Voilà, donc maintenant on va étudier quelques autres cas d'utilisation. Voilà, donc, étendre une classe, donc alors quand je dis étendre, c'est vraiment au sens large, c'est pas au sens Java, donc on peut l'étendre soit par une sous-class, soit par, donc ça c'est un peu des patterns, un peu, soit par une super-class, soit par une sous-class, donc là l'idée en fait, c'est que vous écrivez une classe, par une super-class, vous écrivez une classe, par exemple le toto, il fait extends quelque chose, mais ce quelque chose n'existe pas en fait, et c'est apte qui va générer, par une annotation, va générer ce que vous étendez en fait. Donc, si vous utilisez un mauvais outil, il va vous dire, il y a du rouge, parce que ce que tu étends, l'extends, la classe, je ne la connais pas. Mais quand vous allez lancer avec Java, avec ma vene javac, ça va passer comme bien être à la poste. Donc ça, c'est une manière pour étendre quelque chose, alors vers l'exemple après, par une sous-class, donc là c'est plutôt que de créer une, là c'est plus simple, le processeur va créer une sous-class de votre classe, et va rajouter du comportement dessus, et par contre, ça requiert que le code qui utilise ça, n'instancie pas directement votre classe, mais utilise une factory, pour que la sous-class soit utilisée en fait. Voilà, donc des cas d'utilisation, bah oui j'ai dit là, donc le static proxy, donc ça vous connaissez tous les 10 000 proxys, vous êtes des geeks. Bah le static proxy, c'est la même chose, ça vous crée un proxy pour une interface, mais à la compilation, vous pourriez faire ça en fait. Et l'autre intérêt de ça, c'est que le static proxy pourrait marcher pour une interface, mais aussi pour une classe abstraite, ou pour une classe Java, pas seulement pour une interface. Et static proxy en fait, alors je dis static parce que c'est la compilation, mais avec, si vous combinez avec le javax.tools, c'est-à-dire l'API pour compiler du Java runtime, en fait, vous pouvez le transformer en dynamic proxy pour des classes. Donc cet exemple-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est... Vous connaissez le... Comment s'appelle ? Heinz Calboot ? Ça vous dit quelque chose ? Voilà, c'est dans une de ses newsletters. Heinz Calboot, c'est quelqu'un qui fait des newsletters sur Java depuis... Vélurette. Jera spécialiste. Jera spécialiste, c'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est toujours été très très intéressant à lire. C'est assez geek, mais c'est très très intéressant. L'autre exemple, c'est Génération Java Bean. Donc ça, c'est un exemple que j'avais trouvé aussi. En fait, si vous écrivez une classe, c'est plutôt que d'écrire tous les champs et tous les getters setters. Vous dites add property... C'est un peu ce qu'on veut en Java, mais qu'on n'en a pas. Vous dites add property, par exemple... Vous donnez le type, tout ça. Et donc vous étendez une super classe. Donc c'est l'extension par super classe. Et la super classe, elle va définir toutes les propriétés, tous les getters setters. Et puis, dans le cas que j'avais vu, il génère aussi tous les properties change listeners. Donc là, c'était vraiment du Java Bean pur et dur. Ce n'était pas que les getters setters. Et donc la classe compagnon, c'est notre manière d'étendre. Donc ça, c'est celle que je vous ai montré avant. Donc on a une classe... On crée une classe compagnon qui rajoute des méthodes pour faire des choses. Deux cas d'utilisation. Alors, il joue zoo. Donc il y a le générateur de Builder Pattern. Donc ça, je ne sais pas si Piri est ici encore ou pas. Piri ? Piri ? Non. Il est parti. Au départ, il devait faire la présentation avec moi. Mais... Il est à la sélection. Ah oui, il est à la sélection de Vox. Donc Piri, c'est celui qui fait Android Annotations. Donc il fait beaucoup d'APT aussi. Et donc on ne sait pas... En fait, j'ai trouvé coup le cas qu'il y avait qui échangé, alors lui, Dimitri et Gilles, on s'y a appétés. Donc après, c'est retour d'expérience. Donc lui, il a fait... Alors, ce n'est pas dans Android Annotations, qui se fait sur son GitHub. C'est un générateur de Builder Pattern. Donc en général, vous avez Builder Pattern, mais c'est un peu chiant à maintenir tout ça, pour une caméra. Et donc là, l'idée, c'est d'utiliser des annotations pour dire, voilà, j'ai ma classe, j'ai mon constructeur avec tous ces paramètres. J'utilise des annotations à Builder, je ne sais plus. En fait, ça va générer une classe, un Builder. Donc si la classe, c'est Toto, ça va générer TotoBuilder, qui va être le source code généré pour utiliser, pour Builder Toto en fait. Donc ça, c'est intéressant. Et l'autre exemple assez connu, c'est le métamodèle de JPA2. Ça vous dit quelque chose ? Oui ? Bah ça, c'est... Bah en fait, je dirais même que JPA, ce métamodèle, ça a été vraiment le pionnier en termes de... C'est vraiment eux qui ont commencé à l'utiliser. Et en fait, la première fois que j'ai entendu parler, c'était par le blog de Gavin King, qui était sur l'aspect JPA, et qui disait, bah voilà, il y a... On peut exploiter ça. C'est dans le JDK, ça marche dans l'Eclipse. Et on peut utiliser ça pour faire un métamodèle généré dans JPA. Autres cas d'utilisation. Donc ça, c'est un cas que j'ai venu nulle part, mais que je me suis dit non-même. Donc souvent, en fait, effectivement, les serveurs d'application comme Tomcat, enfin Tomcat, on peut faire une application des machins qui déploient des trucs, des war, des jarres, des ER. Souvent, en fait, ils... Depuis JPAI, on a beaucoup d'annotations pour les EJB, pour les servlettes. Et souvent, ils doivent scanner toutes vos classes, ce qui prend pas mal de temps. Et voilà. Et l'idée, c'est plutôt que de scanner des jarres où il y a des classes dedans, où il faut faire attention à ce qu'il y a une bonne classe, à ce qu'il y a pas une bonne classe. Et puis, en fait, en plus, quand il sale des classes, il va pas changer votre classe, parce que s'il change la classe, il pourrait ne pas être intéressé par cette classe. Donc en fait, il analyse directement le bytecode de la classe, parce que ça va plus vite, parce qu'il a pas changé les classes. Donc il cherche les annotations dans le bytecode des classes, en fait, quand vous avez tous vos libres dans votre war. Donc l'idée, c'est plutôt de faire ça au runtime, de faire la compilation, et donc de prendre toutes les annotations qui nous intéressent, par exemple dans le cas des EJB ou dans le cas des servlettes, add servlettes. Je crois que c'est ça. Et puis de générer un catalogue centralisé qui serait toujours dans meta-inf slash servlettes.xml ou web.xml. On pourrait même générer effectivement des fragments de web par exemple par ça. Donc ça permettrait déjà de savoir tout ce qu'il y a dans un war facilement, a posteriori, parce que vous, si on vous donne un war et qu'on vous dit qu'est-ce qu'il y a comme annotation dans ce war, le servlettes, vous n'avez pas analysé le bel code venu à la main quoi. Donc ça vous permettrait de savoir ça, et en plus ça permettrait d'améliorer la rapidité de chargement de ça, parce qu'il n'y aurait pas tout à scanner en fait. Et donc il y a beaucoup d'autres cas d'utilisation, après votre imagination. Et là, donc, quelques autres frameworks basés sur APT, donc Android Annotations qui utilise beaucoup APT. Donc là le but, je crois, que ce que fait surtout Android Annotations, c'est le boilerplate code, je ne sais pas comment dire français, c'est-à-dire éviter de générer du code qui est tout le temps répétitif, qu'on n'a pas envie. En fait, Android Annotations permet de réduire considérablement la taille de votre code base. Dagger, donc ça c'est un container d'injection basé sur GSR330, mais qui ne supporte pas tout, ça ne supporte que ATINJEC, ça ne supporte pas les scopes, tout ça. Et donc ça, c'est basé sur ces IOC, donc de Square. Donc en fait, à la compilation, ce qu'il génère, c'est du code qui permet d'injecter, en fait, des choses, plutôt que de le faire en runtime. Et je crois que l'idée, c'est plutôt l'utilisation dans des environnements limités où la réflexion n'est pas disponible, par exemple. Mais ça n'a pas choisi le tour du Java. APTVIR, donc ça c'est moi qui l'ai fait, c'est sur mon GitHub que vous avez vu tout à l'heure. Ça c'est un virus APT. Alors, on n'a pas parlé de configuration, mais il y a une chose formidable avec APT, c'est que ça marche, avec APT de J2O6. Ça découvre les processeurs par le service MetaLive Service Loader dont Dimitri et Gilles ont parlé avant. Et en fait, ça marche de base. c'est-à-dire, si sur votre classe pass, vous avez un jar qui contient un notation processor et que vous faites Java ou dans Maven, la notation processing va se lancer en fait. C'est activé par défaut. Donc ce qui est bien, c'est que c'est super simple à faire. C'est très puissant en fait. Parce qu'en fait, si vous y réfléchissez, ça exécute du code, dès que vous compilez du code, ça exécute du code à la compilation. Vous voyez ? Et donc ça, en fait, c'est un pt-vir, je me suis amusé un peu, c'est une seule classe, c'est un virus qui se reproduit à la compilation. Donc dès que vous compilez du code et que le jar d'apt-vir est dans votre classe pass, en fait, votre jar que vous allez produire va être infecté. Et donc si ce jar, après, se retrouve compilé en dépendance par quelqu'un d'autre, ça va répliquer le processeur partout. Le processeur, il fait même du tout. Il est sympa. Imaginez si c'était dans ma belle centrale, par exemple, et que tout le monde l'utilise, et bien voilà. Et en plus, ça ne dit rien, personne n'est au courant. Enfin si, on peut, mais c'est assez silencieux quand même, comme truc. Donc ça, c'est marrant. L'autre, l'autre use case framework, donc les type-save queries, donc ça c'est JPA, donc il y a quelque chose qui s'appelle Query DSL qui est comme JPA deux métamodels mais qui fait des choses plus larges, donc qui marche pour Hibernate aussi, enfin je ne sais qu'avec quoi. Donc là, le principe, c'est à partir des annotations, donc c'est générer du code qui vous permet d'écrire des requêtes typées sur le modèle de données. JBoss Logging Tooling, c'est exactement ce qu'ils font. J'ai regardé. On l'a fait avant. Storm Gen, ça, il n'y a pas grand-chose dessus, mais j'ai regardé l'idée, c'est un générateur de DAO, donc je ne conseille pas trop d'utiliser, je ne sais pas ce que ça vaut, ça marche bien, mais l'idée c'est ça, c'est générer des DAO que vous pouvez utiliser plutôt que de les maintenir. Ah, vous en avez un aussi ? Est-ce qu'il y a de l'Open Source ? Petit exemple d'Android Annotations, voilà, donc Android Annotations, il utilisait l'annotation AddBackground sur ça. En fait, lui, il va générer une sous-classe, donc le compagnon un peu, on va parler avant, donc pour ça qu'il y a un AddOverride, et il va frapper en fait, il va appeler super, donc il va rappeler le code là, mais il va, donc j'ai utilisé l'annotation là, c'est comme ça, ça rentre sur l'essai, j'aimerais vite là, et ça le lance dans un background exécuteur, donc ça le lance en asynchrone, donc ça c'est un exemple d'Android Annotations, de ce que ça nous permet de faire. Voilà, donc là maintenant l'arbre syntaxique, donc ça effectivement c'est l'arme absolue. Donc ce que je vous ai dit, c'est qu'on a accès aux éléments dans APT, mais on n'a pas accès au source code. En fait l'arbre syntaxique, quand je parle d'un source code, c'est l'arbre syntaxique des classes, c'est-à-dire la structure, les méthodes, ce qu'il y a dans les méthodes, le code. Et donc effectivement, APT vrap en fait, enfin les éléments qu'on a, ils vrapent un peu cet arbre syntaxique, et si vous voulez, là c'est vraiment pour les ultra hackers quand même, donc c'est compliqué, c'est non portable. Et donc ça, ça vous permet de modifier, alors APT, c'est, enfin, c'est read-only, vous pouvez que générer du source code, ça, ça vous permet de modifier, alors c'est du hack, en fait il faut regarder l'omboc, il faut regarder le source code de ça. Vous connaissez, qui connaît l'omboc ici ? C'est pas mal, vous connaissez. En fait l'omboc, ils utilisent APT, mais c'est des hackers en fait, c'est des ultra hackers. Ils modifient en fait l'AST pour faire toute leur magie en fait. C'est pour ça que c'est beaucoup plus puissant, mais c'est compliqué. Mais ça marche. Donc là, il y a deux niveaux, alors dans Javac, moi je connais que Javac, dans Javac il y a deux niveaux d'API, il y a la compiler-tree API, donc celle-là elle est relativement abordable. Si vous mettez compiler-tree API dans Google, vous allez trouver, c'est une API qui va vous donner, vous autoriser pour connaître, pour analyser toutes les instructions du, pas du bytecode, mais du source code que vous avez écrit, les affectations, les left-hand assignments, tout ça. Le problème, c'est que ça ne marche que dans Javac, si vous utilisez Eclipse, le SVJ, ça ne marche plus, il faut réécrire votre code pour utiliser l'API d'Eclipse. Par contre, ça vous permettrait d'analyser le source code qui est compilé. Ça, c'est intéressant je trouve, parce que ça permettrait de faire faire des build en analysant des choses. Donc lecture seule. Et après, vous pouvez après, donc ça c'est des interfaces, donc c'est l'API qui est relativement, peut-être qu'un jour, cet API va être dans, va rejoindre APT et tout ça. Et après, il y a l'implémentation d'un API où là, vous castez dans les implémentations des interfaces et là, vous pouvez modifier l'AST qui va être compilé, donc affecter les classes qui vont être générées, les fichiers.class en fait. Et donc c'est utilisé par l'Homboc. Et donc dans Eclipse, c'est pareil, mais c'est une autre API. Donc quand, par exemple dans l'Homboc, vous pouvez écrire des plugins, quand vous écrivez un plugin pour l'Homboc, vous écrivez la version Java et la version Eclipse. C'est du code sympa. Une question ? Oui ? Toutes les utilisations que vous avez montré avant, ça n'utilisait pas l'AST ? Non. Donc quand on dit que ça n'utilisait pas l'AST, c'est que ça n'utilisait juste de plus de méthodes et que ça n'utilisait pas l'ARPT ? Ça ne regardait pas ce qu'il y avait dans les méthodes. Voilà. L'AST, c'est dans les méthodes. L'AST, en fait, c'est pour une classe donnée. Donc vous avez un objet qui... Dans APT, vous avez accès... On peut connaître tous les champs, toutes les méthodes. Et après, dans les méthodes, si la méthode fait SystemOutPrimpingTLN, on n'est pas au courant, on ne peut pas savoir ce qu'il se passe. Et dès qu'on utilise ça, on peut savoir ce qu'il se passe. On a accès à tout, en fait. Voilà. Alors, la compilation incrémentale. Donc, ce qu'on a vu avant, en APT, ça marche très bien avec Javac. Et c'est même très bien parce que ça vous fait une sorte de build un peu. Ça vous fait des choses... Ça fait une sorte de build plus-plus. J'appelle ça, moi, l'Universal Build. Le Build Universal. C'est-à-dire, ça marche avec Javac ou avec UCJ de manière assez facile, de manière automatique. Et vous n'avez pas de plugin, non plus, à configurer. Et ça marche aussi bien dans Maven que dans Eclipse, qu'Eclipse en Maven avec Ant, avec Radle, puisque c'est dans le compilateur. Donc ça supporte très bien la compilation incrémentale. Donc ça, ça a du sens que dans Eclipse, en fait. C'est pour ça qu'Eclipse est puissant, sur ce point de vue-là. En fait, dans Eclipse, la compilation incrémentale, c'est-à-dire qu'en fait, Eclipse va compiler votre projet par morceaux. Voilà. Et souvent, quand on écrit un processeur, on a tendance à penser que toutes les annotations qu'on va avoir, elles vont toutes être présentes en même temps. Et dans certains cas, dès qu'on fait des compilateurs, des processeurs un peu compliqués comme dans Jozo, toutes les annotations ne sont pas disponibles en même temps, et les annotations arrivent au fur et à mesure. Voilà. Donc ce qui est bien dans cette compilation incrémentale, c'est que l'ergonomie est très très bonne pour l'utilisateur. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas du Jouzou ou du Builder Pattern, si on est dans IntelliJ, et qu'on utilise Javac ou dans Javac, le Builder, on le verra dans l'éditeur de texte, qu'au moment où on va lancer Maven, on va lui dire, compile-moi les classes ou génère-moi le source code. Dans Eclipse, on verra, le source code va apparaître à partir du moment où on va sauver le fichier. Donc ça va être là de suite. Je vais essayer de vous montrer après. Je ne sais pas quelle heure il est là. Et donc pour ça qu'il y a une ergonomie, donc toutes les unités des compilations, voilà, voilà. Donc ça c'est dit. Voilà, donc là l'exemple de Jouzou. Alors pourquoi c'est compliqué dans Jouzou ? Alors si vous faites des processeurs simples, ça va. Jouzou, en fait, on a vu tout à l'heure qu'il y avait l'annotation atApplication, le template, et atInject, je m'injecte mon template, là, dans ma classe. Donc là on a deux annotations, atPass et atApplication. En fait, ces annotations, elles sont en relation. C'est-à-dire que pour que tout marche bien, tout soit bien fait, il faut que les deux annotations soient compilées. Et dans le cas d'un compilateur incrémental, si d'abord je crée mon application, je crée mon package, le processeur ne va d'abord pas traiter ça, parce que Eclipse va le compiler automatiquement, et après, dès que je rajoute ma classe, la classe est vide, donc il va compiler la classe. Et dès que je rajoute ça et que je sauve, il va recompiler la classe et donc il va rappeler le processeur d'annotation. Mais ça, la notation-là, vous l'aurez pu, vous l'aurez pas, parce que ça a déjà été fait avant, parce que vous n'avez pas sauvegardé ce fichier. Donc la difficulté est là. Donc l'idée, c'est souvent qu'on design un processeur, on prend toutes les annotations qui existent, on essaie d'extrapoler les choses et on génère tout à la fin. Et là, l'idée, c'est les différences, et on est plus sous une notion de machine à état, où au départ, on a un état qui est vide. Alors ça, c'est bien, parce que les machines à état, on sait faire, ça c'est facile. Au départ, l'état initial et l'état initial. Et après, au fur et à mesure que vous rencontrez des annotations, vous allez modifier votre machine à état pour la faire évoluer et la sauvegarder entre les rounds successifs. Et à la fin de chaque round, tout ce qui doit être généré va être régénéré sur le class pass, enfin, sur le class output. Donc dans le cas de Jouzou, imaginons par exemple dans Jouzou qu'on, d'abord on sauvegarde ça, et après on sauvegarde ça. Donc pour l'utilisateur, faire l'un ou l'autre dans n'importe quel ordre, ça doit être totalement transparent, ça doit être pareil. Donc là, si je sauvegarde... Au départ, mon modèle est vide. Donc si je sauvegarde l'injection, at-inject le template, mon modèle va, au régiment, on fait un format JSON, va connaître l'injection template refs, index.nosh. Et quand on... Voilà pour cette annotation. Et après, quand on va rajouter At Application, à ce moment-là, on va rajouter le package de l'application, c'est MyApp. Et à partir de ce moment-là, on a toutes les informations pour générer... pour trouver index.nosh. Puisqu'avant, on ne pouvait pas le trouver. On ne peut pas le trouver parce que le fichier est relatif au package. Donc quand je suis ici, si je ne connais pas le package, je ne peux pas trouver le fichier. Donc la notation application est indispensable pour ça. Donc voilà la manière. Donc le cycle d'une compilation, c'est au départ, c'est quand on lance un processeur, on demande est-ce que le métamodèle existe ou non ? Et s'il existe, on charge. Donc moi, dans mon cas, le métamodèle, c'est des objets Java qui sont sériélisés. Parce que si je le faisais en Chesson, comme je refactor souvent, je passais mon temps à réécrire du load NCM. Donc soit on change le métamodèle, soit on le crée le métamodèle. Après, on traite les annotations une par une, en mettant à jour le métamodèle, et à la fin du round, on sauvegarde le métamodèle, et éventuellement, on génère tout ce qui doit être généré, ou on fait les builds, on fait ce qu'on veut. Donc voilà. Dans notre cas, en fait, pourquoi est-ce qu'on analyse un template à la compilation ? En fait, comme ça, on peut vérifier les erreurs du template. On peut faire des pré-calculs, donc ils ne seront pas faits plus tard. Et dans le cas de Jouzou, par exemple, on génère une sous-classe pour l'injection de dépendance. Donc vous avez vu qu'il y avait ce at-inject template. Mais qu'est-ce qu'on injecte ? Il faut bien injecter une classe. En fait, c'est cette classe-là qui va être générée, qui va être injectée dans le at-inject du template. Et l'idée là, donc c'est un peu la question à bonus, c'est le clip de AdPass, si vous mettez ça en relation avec JSR330, en fait, AdPass, c'est un qualifieur JSR330. Donc ça, c'est utilisé pour que le container d'IoC puisse injecter la bonne classe de template au bon endroit dans les contrôleurs. Oui ? Ah, j'en parle après. Alors ça, non, j'en parle pas, mais je le fais, ouais. Alors là, c'est une très très bonne question. Donc je répète, comment est-ce qu'on gère le fait, en compilation apprémentale, quand on enlève une annotation ? Ben en fait, on se regarde toutes les annotations qu'on connaît, et on fait une sorte de garbage collector. C'est-à-dire, on les repasse toutes, et on regarde s'ils existent ou pas, s'ils existent pas, à ce moment-là, il faut le gérer. C'est comme dans le métamodèle, c'est de la machine à état, mais j'enlève quelque chose. Ou je le mets à jour, ou je l'ajoute. Effectivement, bonne question. Tester son processeur. Important. Ben en fait, c'est assez facile. Alors là, c'est simplifié, mais c'est pas si dur que ça. Donc c'est le fameux JAX.tools dont on avait parlé avant. Donc en quatre étapes, d'abord on obtient le compilateur et le file manager. Donc voilà. Donc ça, c'est javax.tools.tools.tools.provider. Vous faites getSystemJavaCompiler et vous avez un objet qui représente un compilateur JAAR. Donc en général, c'est javax. Ensuite, on récupère le standard file manager. Donc ça, c'est ce qui gère le source output, le class output, mais aussi ce dont on n'a pas parlé, les inputs, c'est-à-dire le source pass et le class pass. C'est-à-dire là où je trouve mes classes et là où je trouve mon source code. Ensuite, on configure le source manager. Par exemple, dans mon cas, je fais setLocation sur ce output, classé output. Ensuite, on crée une tâche de compilation. En-dessus, on peut mettre programmatiquement des processeurs. Et à la fin, on appelle call sur la tâche. Et call envoie true ou false qui dit la compilation a marché ou n'a pas marché ou échoué. Donc voilà. Donc en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est le schéma général. Alors ça, c'était pour vérifier qu'une compilation marche bien. Alors pour vérifier par contre, imaginons que vous n'êtes plus loin, et que vous voulez tester que votre processeur fail bien quand une annotation est mauvaise. Donc en fait, quand ça fail, en fait, là il y a des choses que j'ai omises, c'est quand on configure tout ça, on lui donne en paramètre plus de choses, plus de l'output et tout ça, enfin le manager. On lui donne en paramètre un diagnostic listener qui va vous envoyer les objets diagnostiques qui sont en fait toutes les erreurs qu'il va rencontrer. Donc quand vous voulez que quelque chose échoue, vous regardez, déjà vous vérifiez bien que ça envoie false ou true, et ensuite si vous voulez savoir exactement ce qui se passe, vous prenez, vous vérifiez qu'il y a bien un objet diagnostic dedans qui référence le bon diagnostic de S, mais S là c'est un file object, qui sont les file objects qu'on a vu que Dimitri est, qui est l'espèce de virtual file system du file manager en fait. Donc le kind, c'est le type, ce qu'on a vu avant ça peut être error, warning ou note. Le source, donc ça c'est le fichier Java, et là c'est la position dans le source code, vous voyez c'est très précis, et en fait si vous reportez une erreur sur un élément précis ou sur une annotation en partie précise, en fait Java va utiliser cet élément pour calculer la position dans le source code et vous renvoyer les bonnes coordonnées de ça. Et donc ça, ça vous permet d'écrire des tests. Compilation incrémentale, alors tester compilation incrémentale, ça c'est possible, c'est abordable en fait, c'est un peu plus complexe, mais bon, une fois que vous avez tout ça en place, compilation incrémentale c'est l'étape d'après en fait, enfin tester la compilation incrémentale. Donc en fait l'idée c'est de simuler un environnement incrémental, donc par exemple, imaginons qu'on ait deux classes, fou et barre, qui sont en relation. Ben voilà comment, moi je le simule. D'abord je compile fou tout seul, sans, oui je sais, sans barre. Ensuite je supprime fou.java pour pas qu'il le recompile. On m'a dit jusqu'à 15. Ah non, on vient de confirmer 5. Désolé. Et on déplace fou.class dans le class pass, comme ça il va le trouver où ce forme de classe, pas ce forme de source. C'est-à-dire que s'il trouve ce forme de classe, le type sera connu, mais la notation viendra pas. C'est ça le truc. Et après on compile barre.java avec fou.class dans le class pass, à ce moment-là on peut en retester quelque chose d'incrémentale. What else ? Suppression de fichiers. On peut pas supprimer de, enfin, file object, il y a une méthode delete dessus qui renvoie true ou false, mais en vrai, je l'ai testé, ça marche pas. L'opération existe, mais non supportée dans Eclipse, dans java que ça a aucun sens. Donc le rock-around c'est de remplacer par un fichier vide. C'est le truc de ça. Ou alors, sinon on peut le faire. A partir du file object, on a une URI, l'URI on peut la transformer en objet file java.io.file, et l'io.file on peut le détruire. Mais bon, après je sais pas comment Eclipse le gère bien ou mal. Alors deux autres choses qu'on a dans la PTX sont intéressantes. Les noms du paramètre de méthode, ça on en a parlé avant. Et vous avez aussi accès à la java doc, donc ça peut être intéressant. Faire des choses basées sur ça. Par exemple, moi ce que je veux faire, je vais parler du weekbook, ce que je veux faire c'est mettre du wiki dans la java doc, pour écrire de la documentation, plutôt que d'écrire de la java doc. Le messager, ça ça marche mal, alors ça c'est ce qui marche mal, c'est mon tour d'expérience. Si vous appelez messager, alors c'est messager, c'est le message, point de print message, si vous donnez pas d'éléments, il va faire une NPE interne. Alors c'est dans Eclipse en fait, voilà. ça va faire une NPE, et si vous donnez un package-info.java, alors Eclipse supporte très mal les packages-info.java, il va rien faire en fait, donc il faut des hacks pour dire il y a une faillure sur le package. Support du source pass, ça c'est indispensable si vous voulez lire les ressources. Donc par défaut, dans java il faut le fournir, il faut le fournir, il faut lire le source pass et c'est tel endroit, le vol up sont toutes les sources. Dans Eclipse c'est non fourni parce qu'à cause d'un bug, mais on peut l'obtenir aussi avec l'API interne en faisant des hacks. Les ressources, ça je ne vais pas en parler, c'est vraiment du hack. Alors la complétion, j'ai testé ça ce week-end, voilà, un annotation de processeur peut aussi faire de la complétion des annotations. C'est-à-dire, quand vous avez une notation, vous faites, je veux compléter la chaîne dans telle annotation, et le processeur va être rappelé à ce moment-là pour générer des trucs. Je crois, deux minutes. Et ça me semble supporter que par des bits uniquement, ce qui est malheureux. Donc je vais passer à la conclusion, voilà. Donc ma conclusion, écrire un processeur simple, c'est simple, écrire un processeur compliqué, c'est compliqué. Très bon support du compilateur. Quand je dis support du compilateur, c'est Javac, ça marche très bien. Pas de problème, les yeux fermés. Par contre, pour les IDE, pour moi, c'est amélioré. Eclipse sur les honneurs. Intelligent et NetBeans, c'est vraiment mention passable. Même la 12 sur l'intelligent ? Ouais, même la 12. Alors c'est compliqué à configurer, en plus, les IDE. Ça marche. Enfin, avec Eclipse, c'est intelligent. Et si vous n'utilisez pas Mavel, et si vous n'utilisez Mavel, c'est pas de la même manière. Donc moi, je vais essayer de faire des... Quand j'en ai besoin pour Jouzou, je vais faire des vidéos sur ça. Donc la doc, et puis je la mettrai dans la doc de Jouzou pour que les gens qui utilisent Jouzou savent correctement utiliser les vidéos. Mais en tout cas, il faut savoir comment ça marche. Voilà. J'ai terminé. Bonne soirée, messieurs. Applaudissements Et mesdames.